Bonjour à tous, on va commencer cette journée de l'agriculture. Il y en aura certains qui vont arriver, mais tant pis, on est un petit peu en retard, donc on s'excuse. C'est vraiment avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de débuter cette nouvelle édition de la désormais traditionnelle journée des agricultures, organisée par les étudiants et pour les étudiants de notre bel établissement qui est l'École supérieure des agricultures d'Angers et de Paris. Alors avant d'entamer une courte introduction pour cette journée, je voulais juste dire quelques mots au sujet d'un événement qui me tient beaucoup à cœur et qui se passe actuellement à l'ESA depuis début mars. Alors beaucoup l'ont déjà compris, il s'agit de la fameuse campagne solidaire. Alors pour l'expliquer en quelques mots, nous avons pris l'initiative il y a quelques mois maintenant de rassembler autour de la table des étudiants de l'ESA, les banques alimentaires du 49, la Fédération nationale des banques alimentaires, l'association Les agriculteurs ont du cœur, les alumnis de notre école, ainsi que notre parrain Guillaume Garraud. Nous voulions faire quelque chose pour tous les étudiants qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui en viennent malheureusement à considérer leur budget alimentaire comme une variable d'ajustement. En tant que futur acteur de notre alimentation, on ne peut pas accepter cela, on ne peut pas accepter cette situation, et il nous tenait à cœur d'offrir un petit peu de ce que l'on a finalement, c'est-à-dire du temps, de la motivation et surtout de l'énergie. C'est un réel succès puisque nous sommes à la moitié de cette campagne et nous avons déjà récolté plus de 1000 boîtes de conserves, plus de 400 kilos de pâtes et des centaines et des centaines de produits d'hygiène. Alors je voulais juste remercier chaleureusement les 100 bénévoles qui assurent les collectes dans les GMS et qui sont chargés de contacter nos alumnis. Je pense qu'on peut les applaudir bien, 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 bien fort. Alors maintenant revenons à cette journée des agricultures, ce pour quoi nous sommes là aujourd'hui. Alors cet événement, nous l'avons imaginé l'année dernière avec tous les membres de la com-entrepreneuriat du BDE. Il se voulait ouvert, il se voulait constructif et rassembleur. Ce fut un pari réussi et nous sommes très heureux de pouvoir l'organiser à nouveau cette année. Discuter, échanger, débattre avec les acteurs du monde agricole d'aujourd'hui pour préparer notre agriculture et notre alimentation de demain. C'est là tout le sens de cet événement. Alors organiser ce type d'événement, ce n'est pas une chose simple pour nous, étudiants en agriculture et pas forcément experts en événementiel. Mais nous pouvons, je crois, être fiers de ce qu'on a construit ensemble et j'aimerais vraiment remercier l'ensemble des bénévoles pour leur implication. Et vous pouvez aussi les applaudir très fort. Caroline, Elisabeth, Paul, Jean-Baptiste, Lisana, Pierre, Jean, Brice et tous les autres. Merci également à l'école de nous accompagner, les directions des programmes et des formations, les professeurs, les alumnis et toute l'équipe du BDE et des armateurs. Pour terminer ces remerciements, je souhaitais remercier personnellement plutôt une personne qui nous a beaucoup aidés, qui n'a pas hésité une seule seconde à nous ouvrir son réseau, ses contacts, mais aussi et surtout à nous donner de précieux conseils. Il s'agit bien évidemment de vous, cher Christiane Lambert. Merci pour tout ce que vous avez fait, non pas pour nous, l'équipe d'organisateurs, mais plutôt pour eux, tous les étudiants qui pourront profiter de cette journée et écouter tous ces intervenants. Je pense qu'on peut l'applaudir bien, bien fort pour simplement lui dire merci. Alors maintenant, j'aimerais m'adresser à vous tous, les jeunes, les collègues, les amis, les ingés, les BTS, les agricades, les licences, les masters, les bachelors qui sont ici dans cet amphi. Vous dire que peu importe la branche que vous avez choisie ici à l'ESA, la production, la transformation, l'environnement, le commerce ou même la formation que vous suivez, on sera tous demain les acteurs de notre alimentation. Alors vous travaillerez peut-être pour un institut technique agricole, pour une coopérative, pour un syndicat, un distributeur, un transformateur, une chambre d'agriculture ou qui sait pour un établissement d'enseignement. Ou bien, et je vais le dire de manière volontairement provoquante, pour les meilleurs d'entre vous, pour les meilleurs d'entre nous, vous travaillerez à la place centrale de tout cet écosystème. Le pivot, la colonne vertébrale sans qui personne, dans ce que je viens de citer, ne pourrait travailler, sans qui personne ici dans cette salle, mais plus généralement partout dans le monde, ne pourrait vivre. Alors, agriculteur, agriculteur, agriculteur n'est pas seulement le plus beau métier du monde, c'est aussi et surtout le plus important du monde. Alors, mesurons cette chance, mesurons cette chance d'exercer demain des métiers qui ont du sens, qui, au-delà de la passion, au-delà de l'amour pour cette terre, notre terre, nous permettra de réellement nous sentir utiles. Si nos métiers ont du sens, ils ont aussi de l'avenir. Et il faut le dire. Malgré tout ce que l'on peut entendre par-ci, par-là, on peut, je pense, l'affirmer haut et fort et aussi éprouver une certaine fierté à le dire. Oui, l'agriculture et l'alimentation, et notamment française, ont de l'avenir. Il nous faut mesurer cette chance parce que lorsqu'on y réfléchit, il n'y a que très peu de secteurs d'activité qui peuvent se targuer d'être des secteurs d'avenir. Pratiquement tout peut disparaître aujourd'hui, du jour au lendemain, ou être remplacé. Nos voitures, nos avions, nos téléphones. S'il y a bien une chose qui ne peut pas être remplacée, c'est bien notre alimentation. Et en plus, l'agriculture n'est pas seulement la solution pour nourrir le monde. Elle l'est aussi pour produire de l'énergie avec notre biomasse, entretenir les paysages et la biodiversité avec nos haies, nos animaux. Stocker du carbone dans notre sol, construire des bâtiments et fabriquer du plastique avec du chanvre, chère Anne-Marie. Et faire des vêtements avec notre lin. La liste est longue et je ne vais pas toute vous la faire. Mais s'il est important de garder une forme d'optimisme pour la suite, nous devons garder notre esprit lucide et réaliste. Les enjeux ne sont plus les mêmes qu'il y a 20, 30 ou même 50 ans. Nous devons probablement nous réinventer, construire collectivement des modèles qui conviennent à notre époque, encore plus respectueux de l'environnement et des écosystèmes plus résilients, plus autonomes, moins émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, on a énormément de travail et on va devoir surmonter pour y arriver de nombreuses épreuves. Mais ne nous trompons pas de combat. On entend parfois cette petite musique de certaines personnes et notamment de notre génération qui pensent détenir la solution idéale. Des jeunes qui n'écoutent pas ou qui n'écoutent plus parfois ceux qu'ils qualifient de vieux boomers qui ont détruit la planète. Et de nombreux jeunes qui, bien que parfois déboussolés, seuls, anxieux, ce que l'on peut, je pense, tout à fait comprendre, n'acceptent plus le débat et la discussion pour faire bouger les choses et préfèrent se tourner vers des actions, disons, moins pédagogues et parfois plus violentes. Même si chacun a une part de responsabilité dans cette situation, ne cherchons pas de coupable. Ne perdons pas de temps à chercher de coupable. N'alimentons pas cette opposition stérile des générations qui ne fait en rien avancer les choses. Nous sommes très nombreux et très nombreuses à encore croire à l'intelligence collective pour faire bouger les choses. Et je pense que cette journée en est le parfait exemple. Alors, après avoir longuement parlé aux jeunes, je vais maintenant m'adresser aux moins jeunes. Je vous laisse le choix de déterminer dans quelle catégorie vous vous situez. Vous devez aussi prendre votre part, vous, les moins jeunes, votre part de responsabilité et nous faire confiance, nous écouter. Parce que demain, c'est nous qui serons aux manettes, c'est nous qui serons à votre place et c'est nous qui devrons prendre des décisions pour faire face aux immenses défis qui nous attendent. Ces défis, vous les connaissez tous. Comment faire face au réchauffement climatique qui menace clairement et simplement notre existence sur ce monde ? Comment lutter, mais aussi comment s'adapter ? Et c'était l'objet de la très intéressante conférence ce matin avec Anne Clervial et Jean-Paul Bord des Instituts techniques agricoles que je remercie de la part de tous les étudiants ce matin. Comment mieux répartir la valeur dans les filières agricoles ? Comment faire face au difficile renouvellement des générations en agriculture ? Comment diminuer l'impact de nos activités sur notre environnement, sur les sujets du carbone, de la biodiversité, du bien-être animal, de la qualité de l'eau, de l'air, de nos sols ? Toutes ces questions, nous devons les aborder ensemble. Nous devons les discuter ensemble. Et nous devons aussi parfois les débattre, mais toujours ensemble. On ne peut aussi s'engueuler, on peut s'écharper parce qu'on n'est pas d'accord, mais faisons-le ensemble. On a toutes et tous une énorme responsabilité et ma foi, on n'a pas beaucoup de temps. Alors avançons vite, avançons bien, avançons fort, mais surtout avançons ensemble. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une très belle journée des agricultures ici à l'ESADANGER. Et je laisse immédiatement la parole à notre président Michel Aubinet, que vous pouvez applaudir. Bonjour à tous. C'est un boomer qui vous parle. Je souhaite la bienvenue dans cette école, évidemment à ce brillant intervenant qui vont défiler cet après-midi sur ce billon plateau réuni par les étudiants. A vous tous étudiants, puis à vos invités. Je crois qu'il y a aussi quelques invités extérieurs. Permettez-moi juste de dire deux mots sur l'école, en particulier pour vous inviter, puisque vous, vous la connaissez, vous êtes censé la connaître. Donc l'école, c'est 3000 étudiants, 250 salariés, deux sites en G51 sur la zone Paris-Saclay. Et puis c'est une association à but non lucratif. Alors je voudrais insister sur deux points parce que par rapport à toutes les autres écoles supérieures agronomiques françaises, on a vraiment deux points qui nous différencient, qui sont spécifiques. Le premier, c'est une offre qui est vraiment très, très diversifiée avec effectivement 1000 étudiants qui sont ingénieurs. Mais il y a plus de 2000 étudiants sur d'autres formations, donc master, licence, bachelor, etc. Et c'est important pour nous, non pas pour faire les baux par rapport à une offre qui est diversifiée, mais c'est important pour nous puisque nous sommes sur la notion de passerelle, la notion de chemin. C'est à dire qu'on peut rentrer ici, par exemple, pour faire un BTS et avec un bon dossier pour suivre. Voilà, c'est important pour nous, c'est historique dans cette école de valoriser les passerelles et de pouvoir faire son chemin. Et la deuxième spécificité, c'est la multimodalité, puisque nous avons un tiers en présentiel, un tiers en apprentissage, un tiers en formation à distance. C'est important pour nous pour deux raisons. Un, la diversification effectivement des parcours. Et puis ensuite, c'est aussi une alternative au financement des études. Et c'est très important. Nous souhaitons aussi que cette école reste vraiment accessible à tous. Voilà, donc c'est une présentation très rapide de l'école. Je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Alex. Il a tellement d'énergie que c'est très dur de passer après lui. Vous avez, ça promet pour l'avenir. Je ne sais pas comment il va évoluer, mais c'est impressionnant. Deux, un point important, c'est que ce que je veux souligner, c'est que cette journée est totalement, mais totalement, à l'initiative et à l'organisation des étudiants. Et c'est vraiment important. Et ça va me permettre de rebondir sur un certain nombre de valeurs. Alors certes, l'ESA les a accompagnés. Certes, la marraine qui vient d'être citée de promo a fait beaucoup. Mais ils ont vraiment tout organisé. Et je crois que ça va même jusqu'à la logistique pour le pot ce soir, etc. D'un bout à l'autre. Donc c'est très important et ça me permet de mettre en avant deux valeurs de cette école que vous retrouvez sur les deux premiers kakimoneux qui sont ici. La première, c'est le lien au monde économique, le lien au monde de l'entreprise. C'est très, très important pour nous. Nous, on insiste beaucoup là-dessus. Alors ça passe par des événements comme aujourd'hui, mais ça passe par les stages, ça passe par les études pour et avec les entreprises, ça passe par nos mille apprentis. Et puis ça passe par notre gouvernance qui associe étroitement des agriculteurs et des responsables d'entreprise, des cas dans l'entreprise. Voilà. Première valeur qui est très importante pour nous. Et la deuxième, ça ne veut pas dire que les autres le sont moins, mais la deuxième, c'est l'engagement. On souhaite que les gens qui sortent de cette école osent, prennent des responsabilités, s'engagent. C'est important pour nous. Et c'est vrai que moi, j'ai coutume de dire que si la science s'apprend, l'engagement se cultive. Et des journées comme celle-ci sont un excellent témoignage de cet engagement. Et je me permettrais pour finir de citer Sénèque qui nous dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Vous avez odé. Vous avez déjà réussi avant de démarrer cet après-midi. Bravo à vous et puis merci à tous. J'en profite juste pour dire ce qu'on devait le dire ensemble avec Michel Aubinet. Christiane Lambert, qui est notre marraine de promo, se verra remettre la Légion d'honneur juste après cette journée des agricultures. Donc on peut aussi l'applaudir encore bien fort. Voilà, donc normalement vers 18h15, mais on est plutôt parti vers 18h30, voire 35. Mais voilà, donc on vous demandera si jamais vous voulez rester, de rester ou de partir. Et ensuite, on ira au cocktail vers 19h, 19h10, 19h15 peut-être. Voilà. Et donc pour commencer cet après-midi, on a le plaisir d'accueillir Thierry Blandinière, directeur général, on peut l'applaudir. Donc directeur général du groupe InVivo, un groupe européen de l'agriculture et de l'agroalimentaire, issu de la fusion des unions de coopératives, et qui aujourd'hui est présent sur 35 pays, 14 500 collaborateurs, dont 11 000 en France, il me semble, 12,4 milliards de chiffre d'affaires. Et vous avez l'occasion de les rencontrer assez souvent dans votre vie de tous les jours, puisque c'est les boulangeries Louise, les jardineries Jardiland, les magasins Gamme Vert. Et puis, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aussi le premier Malteur de France, donc je pense qu'on en use bien. Et donc, je vous laisse la parole. Merci, moi je suis ravi de revenir, puisque je suis parrain de la promo à l'heure 19h, c'est comme ça que vous l'appelez ? A 119, voilà. Et c'était, on a l'impression que c'était un autre monde, parce qu'après cette promo, le monde a changé, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé après cette promo ? C'est incroyable. C'était la dernière promo de l'Ancien Monde, en fait. Oui, Christiane, tu vois, merci d'avoir évité pour cette transition. Donc moi, je représente un peu l'Ancien Monde. Non, je ne vais pas vous dire ça ce matin, c'est après Billy. Mais quand même, que de chemin parcouru depuis 4 ans pour gérer le Covid, pour gérer la crise en Ukraine, l'inflation aujourd'hui, la déflation maintenant. Comment gérer ces 4 années quand on dirige une entreprise ? Il faut rester zen, je vous promets. Donc il ne faut pas s'emballer, il faut gérer les choses étape par étape, jour après jour, et puis prendre les bonnes décisions pour préserver l'avenir des entreprises. Et ça, c'est essentiel. Globalement, on peut dire que tout n'est pas fini, bien évidemment, je sais, mais on peut quand même tirer un premier bilan que finalement, la résilience du modèle agricole alimentaire français a fonctionné. On a tenu la chaîne alimentaire pendant le Covid. Tout le monde se disait finalement, qu'est ce qui va se passer ? Il n'y aura plus rien dans les rayons. Et finalement, l'agriculture a répondu présent, Christiane. L'agroalimentaire aussi, la distribution aussi, il y a Thierry Cotillard qui est là, je crois. Donc tout le monde s'est mobilisé et les Français ont vu finalement qu'ils avaient une agriculture forte, un agroalimentaire fort. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est sorti de ce qu'on appelait l'agribashing de 2019. Rappelez-vous, Christiane, nombre de médias qui nous appelaient en disant mais qu'est ce que vous faites dans l'agriculture, vous êtes des agriculteurs pollueurs, etc. Qu'est ce que vous faites aujourd'hui ? Finalement, on avait du mal à répondre. On disait oui, on trouve des solutions, on essayait d'expliquer toutes les solutions. Je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de solutions pour accélérer cette transition. Mais c'était difficile. Et finalement, cette crise du Covid a révélé aux Français l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est l'alimentation et que la France était présente, que l'Europe était présente. La chaîne alimentaire, par exemple, était là. La chaîne pharmaceutique a eu des problèmes. Le Doliprane, tout le monde avait peur de ne pas en avoir. Rappelez-vous, tout était produit en Chine. Mais là, malgré tout, finalement, on a changé, je pense, et ça nous a contribué positivement à changer l'image de l'agriculture vis-à-vis de l'opinion publique et des médias. Mais finalement, ils sont là. Puis après est arrivée la guerre en Ukraine. Et là aussi, c'était un état de sidération. C'est comment comprendre et comment expliquer que le blé, c'est aussi un enjeu géopolitique. Merci, Poutine. Nombre de fois, et tout le monde connaît Sébastien Abyss, a écrit beaucoup de bouquins en ce sens-là depuis 10 ans en lisant la géopolitique du blé. Et quand on en parlait, avant cette crise, on n'était pas audible. Là, du coup, quand on a vu que finalement, les Russes avaient relancé leur agriculture et exporté, aujourd'hui, étaient nos premiers concurrents dans les pays africains notamment, y compris Algérie récemment. Tout le monde est pris conscience en disant finalement, l'alimentation, c'est aussi de la géopolitique. Et quand on parle d'aujourd'hui de souveraineté, chacun a sa définition de la souveraineté. C'est un peu un mot valise aujourd'hui, je pense, politiquement. Moi, je regarde la souveraineté au niveau du groupe INVIVO, qui est un groupe tourné vers l'international, plutôt comme un enjeu de conquête. Donc plutôt offensif et pas défensif. La souveraineté, c'est bien sûr à l'échelle européenne, à l'échelle française certainement, mais surtout à l'échelle européenne. Mais surtout, on doit exporter notre souveraineté. Quand on est céréalier. Et ça fait partie de ce qu'on appelle du soft power, en fait, quelque part. Donc l'alimentation, c'est aussi du soft power pour nous et faire rayonner la France internationale et puis pouvoir peser quelque part dans les négociations internationales. Parce que en 2019, c'était la fin de notre monde. C'était la fin de ce qu'on peut appeler la mondialisation heureuse. Pour autant, aujourd'hui, le commerce est toujours mondialisé. Mais ça veut dire que les recettes pour faire du commerce international ne sont plus les mêmes. On n'est plus dans une logique de partenariat un peu angélique. On est dans une logique de construction de rapports de force. Seul le rapport de force fait qu'on négocie ou qu'on ne négocie pas correctement. Donc, il faut qu'en France et en Europe, on soit en capacité maintenant d'avoir une agriculture forte, capable de négocier avec les autres agricultures en créant des rapports de force pour en tirer le meilleur bénéfice pour nos agriculteurs. Et ça, c'est un changement de mindset comme des Américains. Il faut penser le monde un peu différemment. Oui, la mondialisation sera toujours là. Non, ça ne sera plus comme avant. Comme avant, c'était quoi ? C'était finalement, rappelez-vous, on exportait les céréales aux Russes. En 2014, quand Poutine envahit la Crimée, on fait un boycott. Il relance son agriculture. Et du coup, maintenant, c'est le premier exportateur de céréales. Vous voyez ? Qui l'avait arrivé, ça ? Dommage collatéral pour l'agriculture du boycott. On pensait le sanctionner. Et finalement, il a rebondi. Il s'est créé une opportunité. Et maintenant, il en fait une arme géopolitique très forte au niveau international. Alors, je m'éloigne peut-être un peu du métier d'agriculteur, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, je vous parle de vous déboucher de votre création de valeur. Quand on est céréalier, notamment, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde comment exporter les céréales au meilleur prix dans le monde entier. Si vous n'avez pas l'exportation, je vous rappelle qu'une tonne sur deux de blé produite en France est exportée, vous avez quoi ? Vous avez un tas de blé français qui est là et qui n'en arrive pas à vendre. Et du coup, ça fait chuter les cours en France. Et donc, même ceux qui ont des clients français, se retrouveraient aujourd'hui dans une position où ils seraient obligés de baisser leur prix parce qu'on tient la valeur de la filière parce que nous exportons. Donc, revenir à la dimension de l'exportation, c'est essentiel. Nous sommes un grand pays agricole. Nous devons être un grand pays agricole encore plus demain pour exporter. Et donc, il faut produire pour nourrir la planète, mais aussi produire pour augmenter le revenu de nos agriculteurs. C'est ça qui est essentiel. Et pas contraindre. Et pas contraindre, effectivement, la production et réduire la production qui nous envoie vers une décroissance. L'actualité nous a montré, et tant mieux qu'il y ait eu, effectivement, ces manifestations dans tous les pays d'Europe, en France, mais dans tous les pays d'Europe, sur l'idée que j'ai trouvée assez géniale, de la tête à l'envers, quelque part. Et je trouve qu'en termes de communication, Christiane, bravo aux JIA, je crois, en tout cas, c'est parti de là, je crois. Ou à FNSA, attention, je fais attention, là, attention. Mais on va parler des jeunes. En tout cas, très belle initiative qui a démarré il y a quelques mois et qui est montée en puissance avec des éléments que vous connaissez. Mais en fait, c'est vrai que ce qu'on appelle les injonctions contradictoires, elles sont là aujourd'hui. C'est-à-dire, monter en gamme, c'est bien, mais si c'est pour ouvrir la porte à plus d'importations, où est la souveraineté alimentaire ? Et donc, on va travailler pour moins d'agriculteurs qui vont monter en gamme, et on va ouvrir des portes considérables à des importations. Et du coup, quand on se retournera, qu'il y aura une crise, on dira, mais où sont-ils ? On aura peut-être des super produits premium, mais on n'aura pas le cœur de marché. Et ça, je me rappellerai toujours, quand le président de la République, à Regis, a dit, la solution, il ne connaît pas grand-chose d'agriculture, honnêtement, la solution, je me permets maintenant, la solution de monter en gamme, c'est la réponse au revenu de l'agriculteur. C'était pas ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, avec l'inflation, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas ça, la solution. La solution, c'est un prix plancher pour l'agriculteur, c'est pas ça non plus. Vous imaginez quand même un prix plancher aujourd'hui. Comment déclarer ça ? Heureusement, ça ne se mettra pas en place, c'est pas réaliste, et en plus, d'un point de vue concurrentiel, ça ne fonctionne pas, surtout à l'échelle française, même à l'échelle européenne, avec toutes les importations, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est pas comprendre la complexité du problème. Ce sont des réponses trop faciles, trop politiques, trop court terme. Donc, nous, on s'inscrit au niveau des niveaux, je ne vais pas revenir sur nos activités, vous les connaissez, c'est que comment on peut saisir ce moment, qui est très important pour nous, avec les élections européennes, en accord avec les syndicats, bien sûr, FNSA, Christiane, bien sûr, et les autres syndicats européens, comment on peut, puisqu'on est un groupe maintenant conséquent, et qu'on a la taille pour peser au niveau des discussions aussi, à Bruxelles, comment on peut infléchir le fameux Green Deal et le plan Farm to Fork. Alors, pas d'erreur, vous comprenez bien, il ne s'agit pas de revenir en arrière sur une agriculture 100% chimique, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de regarder comment on peut communiquer sur un plan de croissance pour l'agriculture européenne, un plan de croissance. Vous avez en tête que le Green Deal, mécaniquement, c'est un plan de décroissance, chiffré par les Américains. Rappelle-toi, Christiane, c'est ça, déjà en 2019, on l'avait évoqué. Mais c'est surtout un plan qui a été construit avant les crises du Covid et avant la crise ukrainienne, et avant la crise de l'inflation. Un exemple de mémoire, je crois que ce plan avait écrit que 24% des surfaces agricoles françaises ou européennes, pardon, devaient passer bio d'ici 2030. Vous imaginez cet objectif-là aujourd'hui ? Il est inatteignable. Économiquement, il n'y a pas de marché en face. C'est ça qui est aujourd'hui écrit dans les textes de ce plan. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter le bio, c'est pas ce que je suis en train de dire. Faisons du bio là où il y a un marché, là où c'est compétitif pour l'agriculteur, mais ne soyons pas dogmatiques en disant qu'il faut absolument atteindre 24%, c'est un objectif qu'on s'est fixé par la porte où t'as la mettre, quitte à envoyer certains agriculteurs dans le mur, ce qui est un peu le cas aujourd'hui sur les déconversions que vous voyez quelque part. Déjà, et on n'est pas à 24%. Si on regarde le marché tel qu'il est, il faut appliquer le principe de la réalité. Le principe de la réalité, c'est quoi ? C'est de regarder le marché, les consommateurs, les écouter. Certes, il y a des grandes déclarations, mais la réalité du portefeuille, aujourd'hui, elle compte. Donc, qui peut se payer un bio 50% plus cher ? Certes, 5, 8, 10% de la population. Tant mieux, produisons pour ce segment-là. Mais n'en faisons pas une solution pour la transition et le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne suffira pas. Donc, soyons réalistes. Ça veut dire aussi que ce programme, il faut qu'il soit réfléchi en disant, finalement, on parle déjà cher, par exemple, c'est le sujet. Donc, quand il y a eu la crise en Ukraine, rapidement, on est tous montés au créneau en disant, il faut utiliser le plein potentiel de la ferme Europe. Donc, il faut utiliser tous les terres disponibles pour pouvoir produire et relocaliser notre production. Ce qui a été fait par dérogation aujourd'hui. Et c'est le cas encore. Pour autant, il faut peut-être réfléchir maintenant à ce que ce ne soit pas une dérogation, que ce soit une autre façon de penser la gestion déjà chère. Ça ne veut pas dire qu'on va reproduire encore du maïs avec des lachimies, etc. Il peut y avoir effectivement des légumineuses. Il faut rentrer dans une agriculture dite régénératrice que vous connaissez, des rotations de culture, engager ces grandes transitions en utilisant toutes les terres disponibles, y compris les jachères. Donc, c'est l'idée, je pense, qui est poussée aujourd'hui. J'ai l'impression que ça avance bien. J'entends que finalement, tout le monde est en train d'intégrer cette démarche, y compris les Allemands. Donc, ça veut dire que finalement, la vraie solution, c'est quoi ? C'est produire plus, mieux et durable. Produire plus, c'est-à-dire augmenter le potentiel de production. Mieux, ça veut dire en utilisant moins d'intrants. Zéro intrant, ça sera difficile, mais moins d'intrants. Et durable, ça veut dire prendre en compte la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique et le bilan carbone, neutralité carbone et s'inscrire vers une neutralité carbone sur la filière. C'est ça, en fait. Et tout ça, ça doit être économiquement fait au bon prix. Si tout ça, ça doit coûter 50% plus cher, c'est pas la peine d'y penser. On finira comme le bio. Ça ne deviendra pas de marché. Donc, comment nous, acteurs économiques, avec les politiques publiques, le syndicalisme, on peut essayer de mettre sur la table un modèle économique, intelligent, quand on parle d'intelligence collective, comment on peut mettre ensemble ce modèle sur la table dans le cadre d'un nouveau Green Deal avec une vraie vision et redonner un espoir à l'agriculture européenne en disant vous avez un avenir. Un avenir parce qu'on va augmenter les volumes. On va augmenter les volumes. Ils seront potentiellement de meilleure qualité que nos concurrents et ils seront plus verts parce qu'on sera les premiers. On pourrait être encore plus exportateurs et gagner des parts de marché. Les 10 milliards d'habitants sur la planète, ce n'est pas en France que ça se passe. Donc, comment on repart à la conquête du monde avec une agriculture plus verte avant nos concurrents américains, avant nos concurrents brésiliens, avant les Chinois et les autres ? Et ça, c'est possible. Ça a été dit tout à l'heure. Alors, on a dit qu'on est champion français du Malte. En fait, on est champion mondial. C'est juste un détail. Tout simplement parce que quand on a racheté Soufflé Malte, on était le troisième et on vient de racheter le quatrième, qui est un Australien. Un Australien qui est, bien sûr, en Australie, mais aussi surtout aux Etats-Unis, en Écosse, au Canada, en Amérique du Sud. Donc, du coup, on se retrouve maintenant avec une plateforme qui couvre tous les grands bassins de production. On est connecté avec tous les grands bassins de production du monde. Donc, l'Argentine, bien sûr, parce qu'on parle de l'orge bassicole, vous savez bien. Donc, l'orge et le blé, ça va de pair. Donc, vous trouvez ces grands bassins, vous connaissez la carte du monde. Donc, on a des activités dans tous ces bannées. Pour nous, ce sont des vrais capteurs pour bien comprendre comment ça fonctionne le modèle économique de chacun des pays. Et ça, il faut pouvoir croiser les compétences. Qu'est-ce qui se passe en Australie ? Qu'est-ce qui se passe en Argentine ? Qu'est-ce qui se passe au Canada ? Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Et comment ça s'accalcule sur un marché mondialisé ? Voilà. In vivo, grâce au rachat soufflé, grâce aux différentes acquisitions que nous avons faites aujourd'hui, on est l'acteur français qui peut se permettre justement de mieux comprendre le monde. Donc, notre mission à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension du monde ? Comment on vous la transmet ? Comment on vous explique ? Comment on vous donne les clés en disant regardez ce qui se passe ? Ne regardez pas l'agriculture que par la logique de... je vais être un peu caricatural et je ne suis pas contre ça. De produits locaux, produits bio, circuits courts. Bien sûr que ça, ça compte. Bien sûr qu'il faut en faire. Mais à l'échelle du monde, il y a d'autres enjeux et la France doit être dans le match. On doit être dans le match. Et c'est l'enjeu d'In vivo. D'autres groupes français aussi sont mobilisés, mais surtout In vivo parce qu'on est aussi l'Union nationale des coopératives. Donc on a 80% des céréaliers, agriculteurs, qui travaillent avec nous directement ou indirectement. Donc forcément, ça nous envoie une certaine responsabilité. Mais pour ça, on s'est construit le groupe pour être crédible maintenant. Alors avant, on était peut-être crédible, mais là, on est vraiment beaucoup plus crédible qu'avant puisque maintenant, on compte en tant qu'acteur économique. Et donc par rapport à ça, ce qui est important de se dire, c'est qu'est-ce qu'on peut demander aujourd'hui aux politiques publiques pour nous accompagner dans ces transitions. Sur le projet neutralité carbone, quand vous discutez sur la filière, quand vous discutez avec des... Je vais prendre des clients dans la bière, par exemple, pour faire plus simple. Pour ne pas les nommer. Heineken, premier client des Malteries soufflées. Vision d'Heineken mondiale, marque mondiale. Donc je veux être neutre en carbone, pouvoir communiquer sur mes bières en 2035. Je fais tous les efforts sur la deuxième transformation. Donc je vous demande de faire des efforts sur la brasserie, sur la logistique. Donc tout ça, c'est les solutions électriques qui vont être switchées par rapport au pétrole. Donc ils sont mobilisés là-dessus. Ils m'ont remonté en disant, mais qu'est-ce que vous faites dans les Malteries pour passer à l'électrique et arrêter ou l'économie circulaire pour avoir un bilan en carbone neutre sur la transformation de l'orge brasse école en Malte. Donc ça, je pense que c'est possible. C'est technologiquement possible à un prix compétitif avec l'électricité. Par contre, quand vous remontez au champ d'un agriculteur, là, vous avez quand même, c'est le fameux scope 3 pour nous, vous avez quand même un énorme challenge. C'est comment produire de l'orge brasse école neutre en carbone. Et quand on regarde ce qui se passe en termes de bilan carbone, c'est à peu près 50% du bilan carbone négatif de la bière qui remonte sur le champ. Et quand on creuse un peu plus, vous savez bien, la moitié des 50%, 25% sont les engrais. Et les engrais, là, il y a un vrai sujet qu'on a mis sur la table il y a déjà un an et demi pour deux raisons. Quand on parle de souveraineté aujourd'hui, agricole, on oublie une chose, c'est qu'on est 100% dépendant des importations d'engrais. C'est juste un détail. Mais sans engrais, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'alimentation. Donc on dit oui, oui, on est souverain, sauf qu'il y a dans la case engrais, on est dépendant de nos importations. Bon, il faut le mettre sur la table, ça. Comment on règle le problème ? Comment on relocalise des productions d'engrais en France pour vraiment asseoir notre souveraineté ou en Europe ? C'est ça l'enjeu. Et donc on va dire ouais, mais l'engrais, ça pollue, etc. Mais dans ce cas-là, essayons d'être un petit peu innovants et essayons de réfléchir à des engrais verts à base d'hydrogène, à base d'hydrolyse. Voilà, et c'est tout le projet qu'on est en train de porter en disant relocalisons des unis d'engrais verts à l'échelle. Je parle des grandes cultures dans un premier temps. Pour les grandes cultures, il nous ferait à peu près 2 millions de tonnes d'engrais pour basculer à la moitié des céréaliers. Donc nous, une vivron achète 600 000 tonnes. On peut remplir une usine. On peut remplir une usine. Il faut qu'on rencontre la nouvelle ministre déléguée, notamment Agnès Pannier-Rachet, qui est là, qui connaît bien l'industrie et qui, sur ce sujet-là, pourrait s'en pas réussir. D'ailleurs, je crois que c'est son sujet. Et donc, du coup, comment on fait ? Donc, on a créé, nous, un consortium à l'échelle européenne avec Heineken, Siemens, pour commencer à réfléchir au projet. Donc, on est actionnaire de ce consortium. Et on se dit, nous, on n'a pas vocation, une vivro, et je n'ai pas les moyens de payer une usine d'engrais qui coûte 1,7 milliard. Donc, voilà. Si je regarde Christiane, peut-être qu'on va faire la quête en sortant, mais ça va être difficile. Donc, il faut qu'on embarque les acteurs qui ont des moyens dont c'est le métier pour les faire pivoter vers ce modèle-là. Et quand on parle du plan France-Industrie 2030, où on dit, il faut relocaliser notre industrie, eh bien, il faut penser aussi aux usines d'engrais. Donc, ça permet de travailler en transversalité au niveau des ministères. Il y a deux ans, quand je disais ça, on me disait, non, non, mais de toute façon, c'est pas prévu dans la case, donc, on peut pas le faire. Vous voyez, donc, quand on parle aussi de contraintes administratives. Donc, du coup, on a dit, mais on va aller à Bruxelles et on va aller en Espagne. Donc, du coup, quand ils ont vu qu'on a avancé sur l'Espagne et Bruxelles, tout le monde nous dit, maintenant, il faut venir nous voir. Bon, c'est plus les mêmes. Donc, on va discuter. On préfère que ça soit en France, bien évidemment. Mais si demain, on peut switcher 50%, on va dire, des surfaces agricoles de grandes cultures en engrais verts, quel impact on va donner. Quelle image on va donner au monde, même si tout ne sera pas complètement décarboné parce qu'on sait très bien qu'il y a des externalités derrière. Mais on envoie vraiment un impact très fort sur le message souveraineté. La France est repartie de l'avant et en train de développer des engrais verts. Et ça, c'est notre combat qu'on mène actuellement. C'est un combat collectif avec Inbivo et d'autres et on va vraiment le faire. Et je pense que d'ici, d'ici, j'espère un an, on pourra communiquer là-dessus. Et donc ça, c'est une vraie solution de produire plus, mieux et durable. Alors après, vous allez me dire, ça va coûter plus cher. Certes, il peut y avoir un risque effectivement d'écart de prix entre l'engrais, on va dire, chimique à base de pétrole et l'engrais vert. Donc il y a peut-être, on l'a calculé, 150 à 200 euros la tonne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les politiques publiques doivent faire une compensation du prix parce qu'un agriculteur ne doit pas payer le surplus et le consommateur ne le paiera pas. Alors les politiques publiques et les aides, il faut qu'elles soient orientées sur ce type de projet. Et ça, c'est possible, c'est pas des milliards et des milliards. Mais à l'échelle, c'est de l'argent, à l'échelle d'une entreprise, mais à l'échelle de politique publique européenne, c'est pas un gros budget. Et en termes d'impact, quand on parle de dire l'Europe se transforme dans le programme Green Deal, ça, c'est un vrai programme de transformation à l'échelle industrielle. Et là, on peut changer les choses. On peut vraiment faire bouger les lignes. Et donc, quelque part, on pourrait se dire, demain, la France produit 50% de ses blés dits verts, neutres en carbone, potentiellement. Parce que quand on continue l'histoire, avec le schéma de rotation de culture, ça, vous connaissez ça parfaitement, finalement, on va avoir un puits de carbone, il va y avoir des crédits carbone, et puis finalement, entre le plus et les moins, finalement, les céréales seront la solution au réchauffement climatique. Ils seront en partie de la solution. Il faut qu'on arrive à sortir par le haut, comme ça. Et donc, à partir de là, on peut se dire, finalement, est-ce qu'on peut quand même faire payer un petit premium à tout le monde ? Je pense que oui. Et donc, pour ça, il faut que ce blé vert soit coté sur Euronex, ou coté en bourse. Donc, on a rencontré Euronex et on s'est dit, mais est-ce que ça peut le faire ? On peut avoir, je ne sais pas, 10, 15 euros la tonne de plus. C'est politique et c'est aussi stratégique. Et on dit, on dit, oui, si vous avez 3 à 4 millions de tonnes possibles, on peut faire une cotation Euronex Europe sur un blé vert. Donc, vous voyez, vous envoyez aussi un signal pris en disant, il y aura 2 blés cotés demain, ou 2 maïs cotés, sachant que les Américains travaillent dessus. Attention, ils ne sont pas les mains dans les bauches. Attention, on n'est pas tout seul. Il y a une course de vitesse là-dessus, parce que du coup, là, finalement, si le monde bascule vers une agriculture plus durable, compétitive en prix, légèrement plus chère peut-être, mais pas beaucoup plus chère, là, vous êtes dans les grandes transitions de grandes filières. Vous voyez ? Et c'est ça qu'on est en train vraiment de pousser. Et je me dis que finalement, cette crise qui a révélé toutes les contradictions aujourd'hui que l'on vit au quotidien, qu'un agriculteur vit au quotidien, les injunctions contradictoires, si je prends les éléments de langage, finalement, il faut la saisir pour vraiment changer sur le long terme avec un projet structurant sur le long terme tel que je l'ai décrit notamment sur un exemple quand je parle des céréales. Après, il y a sûrement d'autres exemples de notre filière. Je parle de ce que je vis moi au quotidien, mais c'est quand même essentiel les céréales. Vous le savez très bien pour la balance commerciale et pour la valeur ajoutée de la ferme de France. Donc, on peut le faire. Et c'est ça qui est très important. Et donc, il faut qu'on embarque un maximum de monde. Hier soir, j'ai croisé Patrick Pouyanné, bien connu à la FNSEA, qui t'embrasse Christiane. Je ne savais pas qu'il y avait la médaille, sinon il aurait fait deux bises. Et je lui ai dit, les crédits carbone, aujourd'hui, Total, qui ne boit de côté, sa compensation, il ne la fait pas en France. Marginalement. Il va faire du truc à 7 dollars dans différents pays exotiques. Il faudrait quand même que des grands acteurs comme Total, sans parler de refaire de l'engrais-verbe, mais est-ce qu'il veut faire une usine ? Moi, je serais d'accord aussi. Et c'est dire, finalement, comment on peut relocaliser les crédits carbone pour les agriculteurs, pour aider à financer les transitions, pour engager les agriculteurs à sécuriser leurs revenus avec un revenu complémentaire pour ceux qui s'engagent à la rotation de culture. Comment on peut dire que les grands acteurs du 4,40 français, c'est un milliard d'euros à peu près qu'il faut trouver, j'ai calculé ça, bon, finalement, à 50, allons à 100, que c'est très mieux, à 100 euros la tonne de carbone, c'est un levier. Pour financer la transition. Par la compensation des autres groupes, par solidarité avec la filière. Vous voyez, c'est encore un levier économique. Et là, qui paye ? Personne, c'est pas le consommateur qui paye, c'est parce qu'on est intelligents ensemble. Ça s'appelle l'intelligence collective. Et en fait, on revisite le modèle. Et l'inflation, il n'y aura pas d'inflation, on peut le faire pratiquement à un coût neutre. Mais l'enjeu pour nous, c'est comment le faire à l'échelle. Parce que ça, on peut le faire avec quelques petites filières. Vous allez me dire, on le fait déjà plus ou moins à l'échelle. C'est au moins 50% des volumes de production. Il faut qu'on puisse embarquer les politiques publiques, des grands opérateurs dans l'énergie et les principaux céréaliers. Mais ça, là-dessus, je ne suis pas inquiet pour les céréaliers. Si ça calcule, tout le monde viendra. Ce n'est pas un débat. Ça va aller très, très vite. En plus, ça peut basculer très, très vite. Donc voilà. Je vous dis ça parce qu'il y a raison d'espérer quand on parle de transmission pour nous. Parce qu'on a la génération des papy-boomers. Je ne sais plus comment je suis moi là-dedans maintenant, je me perds. J'ai du mal à me voir papy-boomers, mais bon, il va falloir assumer un jour. Quand même, je me dis que ça, ça donne de l'espoir et de l'espérance à tout le monde. On n'est pas dans une culture défaitiste. Là, on est dans un esprit de conquête. Ce qui était quand même l'agriculture au départ, après la guerre, c'était l'esprit de conquête. On retrouve l'esprit de conquête. Et donc, quelque part, pour vous, les jeunes, c'est vous qui allez porter le drapeau. Nous, notre mission, c'est d'essayer, en tout cas dans les 5 ans ou 10 ans qui viennent, de mettre en place cette plateforme, de faire bouger les lignes. Après, il s'agira de booster tout ça. Mais si on arrive à créer les infrastructures, je pense qu'on aura fait le job de transmission et on vous laissera plutôt une ferme France compétitive et qui tournait vers l'avenir. Et c'est ça qu'on veut travailler tous ensemble. Et en tout cas, InVivo est largement mobilisé là-dessus. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'on investit beaucoup dans la tech. La tech, c'est important pour vous les jeunes. On a créé, il y a 5 ans, une digital factory avec Accenture, avec Octo. On a investi 100 millions d'euros, InVivo, dans une place de marché que l'agriculteur, maintenant, à son application, peut commander ses intrants et vendre directement. Enfin, certains adhérents. qui ont adhéré à ce type de marques. Il y a Alain Point Farm pour les coopératives et Farmy pour les clients soufflés. On n'est qu'au début de l'histoire parce que les datas, c'est une valeur. Donc ça, c'est des datas commerciales. Ça permet de négocier quelques restaurants non plus avec les grands fournisseurs que vous connaissez d'intrants. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de coupler ces datas avec les datas agronomiques. Donc, on a SMAG, certains connaissent SMAG, SMAG Farmer. Et donc, on va essayer maintenant de relier tout ça pour créer des panels pour faire du prédictif entre le flux commercial, le flux agronomique, les parcelles. Et tout ça, aujourd'hui, la technologie, nous l'avons. Ce n'est pas un problème technologique. En 2017, quand on disait ça, on était quand même un peu dans la grande déclaration. Mais là, aujourd'hui, nous y sommes. je l'amène tout le conseil d'administration de l'Union de Vivo à Seattle lundi chez Microsoft pour parler de ça et pour parler aussi d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui est accessible. La question, c'est comment nous, dans nos métiers à l'école, comment nous, on arrive à l'adapter et quelle valeur ajoutée on peut en tirer. Donc, l'enjeu, c'est ça, c'est comment travailler ensemble. Ça, c'est vous, vous voulez vous saisir de cette nouvelle agriculture. beaucoup plus technologique avec des datas qui vont vous permettre de faire du prédictif. Du prédictif. Et donc, on va pouvoir travailler et ensuite, c'est une valorisation. C'est-à-dire, quelque part, votre exploitation qui est connectée aura une valeur patrimoniale plus importante qu'une exploitation qui est restée sur le mode traditionnel. En termes de création de valeur, vous aurez une qualité des sols, vous aurez des datas, vous aurez une certification. Et vous aurez un revenu parce que vous allez répondre à un marché, il y aura une demande. Donc, comment on rentre dans ce cercle vertueux ? C'est le moment. Nous y sommes. Et c'est pour ça qu'il faut saisir ces deux moments. Cette crise-là, qui est arrivée un peu par surprise, Christiane, c'est pas la FNSA qui l'a déclenché, mais qui a su reprendre le bâton en main. et surtout, la rupture de l'intelligence artificielle. Vous avez vu, aujourd'hui, l'État va mettre beaucoup d'argent pour que chaque industrie commence à réfléchir à tout ça. Il ne faut pas que l'agriculture, on passe à côté. Il faut qu'on soit aussi au cœur du dispositif. Et ça, c'est notre mission, l'Invivo, avec les coopératives, avec les différents instituts professionnels, de voir comment on s'intègre dans ces datas d'intelligence artificielle. Nous, on a commencé, je fais un exemple, mais ce n'est pas directement sur l'agriculteur, mais sur les malteries. Le process de malterie. On a commencé à appliquer la gestion des datas pour piloter la malterie à distance. Il n'y a que 6 personnes dans une malterie, enfin, celles qui sont connectées. Et donc, ça nous permet de réguler la température. Vous savez comment ça fonctionne. C'est le hammam et le sauna. Tout ça, ça se régule. Donc, de gérer la déperdition d'énergie et du coup, d'avoir un meilleur rendement matière et d'augmenter mécaniquement le capacitaire d'une malterie qu'on croit saturer à 100 000 tonnes, à 120 000 tonnes. Vous imaginez le retour sur l'investissement industriel de ce type de projet. Et ça, c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, je pense qu'au niveau de l'agriculteur, si je reviens sur les datas, il y aura sûrement un enjeu de connecter la productivité du champ avec les datas et la question de se projeter et de pouvoir prendre les bonnes décisions avec les OAD notamment qui seront connectées. Donc, on y est. On y est. C'est juste une question de volonté et de prise de conscience. Et c'est là où il faut mettre son énergie. C'est là où il faut mettre les moyens. C'est là où il faut que l'Europe nous aide. Et c'est là où il faut un nouveau Green Deal. Vous voyez ? Et donc, c'est ça qu'on veut vraiment développer. Voilà. Donc, je pense qu'on a 5 ans pour le faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs mobilisés. Et du coup, on aura changé de monde. Quand on sera en 2029, 10 ans après la promo 2019, on aura une nouvelle agriculture connectée, compétitive, et qui s'engagera sur un vrai projet de croissance. Et donc, le secteur agricole sera bien un secteur stratégique d'avenir. Pour vous, jeunes agriculteurs et jeunes gens, votre génération qui va suivre, doit avoir des opportunités pour trouver des jobs attractifs. donc, voilà, ça, c'est notre combat en tant que génération sortante potentiellement de vous transmettre un monde meilleur. Donc, on va aussi, en tout cas, compter sur nous, en tout cas ceux qui sont engagés autour de ces projets-là pour vraiment mobiliser toutes les énergies nécessaires pour délivrer ce programme. Je sais que Christiane, il n'y a pas bon de parler d'énergie avec elle parce qu'elle est déjà mobilisée tous les jours et notamment à Bruxelles, COPACO-GK. C'est un enjeu important. Donc, voilà, on est tous ensemble. C'est l'intelligence collective et on a vraiment envie de programmer ce projet et de saisir cette crise comme une opportunité pour que les politiques, les politiques publiques et les hommes politiques et les femmes politiques s'engagent avec nous sur un programme de croissance. Voilà ce que je vais vous dire. Merci de votre attention et puis je réponds aux questions. Merci. 20 minutes, je savais mon chrono. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. S'il y a une ou deux questions dans la salle, il y a un micro disponible ici. 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez très bien redit les objectifs aujourd'hui du monde agricole, notamment avec cette crise agricole, notamment avec la manifestation dont on connaît tous les principaux objectifs. Selon vous, est-ce que le modèle agricole qu'on connaît aujourd'hui, on a pu en discuter, une classe a été à Bruxelles récemment, donc on a pu en discuter de ça avec les différents élus de Bruxelles. Selon vous, est-ce que le modèle agricole d'aujourd'hui, qui est constitué notamment de beaucoup d'importations et de peu de souveraineté alimentaire sur notre agriculture française est-il viable ou est-ce qu'il faut s'amener sur un nouveau modèle ? Je n'ai pas les chiffres, beaucoup il faut qualifier, ça dépend des filières parce que dans les céréales, c'est tout le contraire. On exporte 50%. Dans le vin, on exporte plus qu'on importe, donc ça dépend des filières. J'entends sur le lait, je ne sais pas trop où on en est, Christiane, parce que je suis moins au fait, mais les Allemands sont quand même très présents, j'imagine. Après, c'est de quoi on parle quand on parle de l'importation. Est-ce que vous parlez à l'échelle européenne ou à l'échelle française ? Parce qu'à l'échelle européenne, il y a quand même un enjeu depuis longtemps où la balance commerciale, où on était leader avec l'Allemagne, on a basculé depuis 10 ans et grâce à l'Allemagne de l'Est, la réunification a fait qu'ils ont relancé leurs fermes sur le cause historique et du coup, ils sont très compétitifs en lait, en porc, et puis en... les porcs et poulets, standard. Et donc là, on a du mal et que c'est la Bretagne qui a souffert. On est d'accord. Là, justement, c'est fait. Et ça, personne ne l'a vu vraiment arriver, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que la souveraineté, il faut le voir maintenant, il faut la voir au niveau européen. On ne va pas remettre des poulets, remettre les cochons en Bretagne. Ça va être compliqué. Donc j'espère un petit peu quand même. Mais on ne va pas relancer à l'échelle de la Magne de l'Est. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est juste pas possible par rapport au marché. Il faut préserver ce qu'il y a, le dynamiser, mais bon, voilà, il ne faut pas se battre, il ne faut pas mener les combats perdus d'avance. Donc il vaut mieux faire une alliance. On est en Europe, travaillons ensemble sur les normes, que tout le monde soit au même niveau et ça serait très bien. Sur les importations aujourd'hui, je pense que l'Europe, elle peut être complètement autonome. Elle est déjà de faite. On va me dire les fruits et légumes, c'est l'Espagne, ça emmerde les gens du Sud-Ouest. J'en suis, je sais très bien, on connaît l'histoire avec l'Espagne, mais enfin, on vit avec quand même. On a trouvé ces équilibres. Donc je pense que si on regarde bien les chiffres de la ferme Europe, on est solide. On n'est pas aussi dépendant qu'on l'imagine. Alors vous allez me parler du poulot ukrainien, etc. Après, est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'Europe ? Comment va négocier l'intégration de l'Ukraine ? Écoutez, nos aînés, quand il a fallu créer l'Europe avec l'Espagne et l'Italie, je ne vous dis pas quand même les discussions qu'il y a eu sur l'agriculture entre ces trois pays, finalement, ça a été dur, mais on a trouvé un accord. Donc je pense que sur le long terme, on trouvera des points d'équilibre. Mais pour moi, il faut qu'on ait un bloc européen très puissant face aux Etats-Unis, face au Brésil, face à la Chine, et qui rayonne aussi sur le monde. Et c'est ça l'enjeu. Donc on n'est pas aussi dépendant que vous l'imaginez à votre question. Je vous invite à regarder les chiffres. Est-ce qu'il y aurait une autre question où tout était clair ? On ne peut pas trop assommer, ça va ? Non ? J'ai quelqu'un derrière. J'arrive juste après. Parce que j'avais mission quand même de vous réveiller pour la suite, parce que je ne sais pas si j'ai rempli mon objectif. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai été très intéressée par ce que vous avez expliqué sur les prix premium verts pour le blé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Notamment les différents acteurs mondiaux, sur quoi sont-ils d'accord, pas d'accord ? Est-ce qu'on est loin ? Enfin, à quel point est-ce qu'on est loin d'avoir ce premium verts ? Et selon vous, qu'est-ce que ça permettrait de faire ? Et à l'inverse, qu'est-ce que ça ne permettrait pas de faire ? Et comment vous voyez ça exister en parallèle avec d'autres dispositifs ? Merci beaucoup. Je parle des céréales. On est d'accord, on revient sur les céréales. C'est difficile parce qu'en fait, sur la qualification de ce qui est vert, c'est compliqué parce que chacun a sa vision du monde en fonction des continents. Par exemple, la notion de bilan carbone, crédit carbone aujourd'hui et valorisation du carbone entre Etats-Unis et Europe, on n'est pas d'accord sur la même certification. Enfin, je pense. Mais c'est quand même un enjeu. Et donc, du coup, on ne peut pas dire que de côté à Chicago, on aura un blé vert américain qui sera coté avec un premium et en Europe, un blé vert européen qui ne sera pas sur les mêmes critères, qui sera coté. Mais aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Je ne sais pas si on va arriver à mettre tout le monde d'accord. Moi, je pense quand même qu'il faut avancer avec l'Europe dans un premier temps et essayer de définir nos règles du jeu avant de voir comment échanger avec les règles du jeu des Brésiliens et des Américains. parce que, juste pour bien comprendre, quand vous allez au Brésil, on est présent en Mato Grosso, en Amazonie. Quand vous regardez la qualité des sols, ce sont des sols qui sont très riches. Bon, vous savez pourquoi. Quand vous regardez le niveau de qualité de nos sols français, on est pauvres. Et donc, si on commence à valoriser par des schémas de créé carbone la qualité des sols, il y a des effets d'aubaine terribles dans ces pays et ce serait tirer de balle dans le pied. Je vous donne quelques exemples pour montrer la complexité. Pareil aux Etats-Unis, ils ont des sols beaucoup plus riches pour différentes raisons historiques. Donc, nous, on n'a pas trop intérêt à rentrer dans leur jeu à eux sur la norme. Donc, il ne faut pas le dire comme ça, on est entre nous. Mais nous, il faut qu'on arrive à prendre la main sur notre propre norme qui nous permet d'aller vers un bilan carbone neutre et de se dire finalement on garantit un bilan carbone neutre. Mais je ne rentrerai pas dans les qualités des sols. C'est trop compliqué en certification aujourd'hui. Ceci étant dit, nous, on parle très vite en France sur un volume de blé vert. Dès l'instant, on peut basculer. On a commencé à le faire avec certaines fermes sur des engrais verts. Donc, on arrive à déterminer une neutralité carbone. Et là, du coup, on peut avoir un premium. Alors, le niveau du premium, je ne sais pas. Ça reste encore à discuter. En tout cas, Euronext, qu'on a rencontré, ils sont tout à fait d'accord pour coter très rapidement. Et puis, c'est très bien pour leur image développement durable en tant que bourse. Donc, ils sont très, très motivés pour être les premiers à sortir sur une cotation d'un blé vert. Voilà. Peut-être que dans deux ans, on peut y arriver. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Deux, trois ans, parce qu'il faut rassembler les volumes. Mais ça peut aller assez vite. Donc, j'espère qu'on montre l'exemple, nous. Du coup, ça va déclencher tout un processus mondial derrière. Une dernière question, rapidement, s'il vous plaît. Simplement, je voulais savoir, est-ce que le groupe In vivo a des participations financières avec des coopératives allemandes ou d'autres pays de l'Europe pour constituer un vrai grand groupe coopératif européen ? On crée l'Airbus de l'agriculture. C'est ce que je dis tout le temps. On a des contacts avec les Allemands, avec Bayova, qui est un grand groupe, qui fait 27 milliards. Ils font 27 milliards, nous, on fait 12 milliards. Mais dans les 27 milliards, enfin, ils font 12 milliards sur nos métiers. Le reste, c'est des énergies renouvelables. Ils sont vraiment diversifiés. Ils sont cotés sur la bourse de Munich. Il y a Gravis, il y a DLA, DLG. Alors, on est dans un club qui s'appelle Intercop. Donc, on discute. On ne va pas discuter. Il faut qu'on fasse attention avec l'autorité de la concurrence, bien évidemment. Mais en fait, il y a un sujet qui commence à émerger de plus en plus. Alors ça, je ne vous garantis pas que ça va se faire dans les 5 ans. Mais en tout cas, effectivement, créer une plateforme européenne avec des acteurs économiques à côté des politiques publiques, ça me paraît essentiel. Parce que vous avez raison, aux Etats-Unis, il y a ADM, il y a Cargill, il y a Covco en Chine, il y a Olam à Singapour. C'est des groupes. Il y a Dreyfus, qui est plus français, qui est parti en Suisse, etc. Donc, tout ça, c'est des groupes qui sont à l'échelle 40, 50, 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur des métiers commodities. Et nous, on a 12 milliards et avec les Allemands, on aurait 24 milliards. Donc, vous voyez, bon, ça me paraît indispensable si on veut continuer l'histoire. Peut-être pas moi qui le ferai, ça peut être la suite, on verra. C'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup à tous. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y avait encore quelques questions, mais il va falloir qu'on passe à la suite de la journée. En tout cas, on peut encore applaudir, à mon avis, M. Blandinière pour cette intervention. Applaudissements